C'est quand même super chaud. Mais qu'est-ce que t'as pas encore compris ? Non, 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 mais c'est chaud au Twitter ou ailleurs sur Internet. C'est juste que quand quelqu'un fait une remarque qui m'énerve, ben moi j'ai envie d'exploser, tu vois, je peux pas m'empêcher de répondre. Ouais, mais c'est normal, on est toujours beaucoup plus sensibles aux remarques négatives. Tu pourrais avoir mille commentaires positifs. Si t'as une mauvaise critique, c'est celle-là que tu vas retenir. Ah ben ça, je sais pas, comme j'ai jamais de remarques gentilles, je peux pas dire. J'ai toujours envie de péter des tronches. Faut juste ignorer, fais pas attention. Ah non, c'est pas possible. Ou alors il faudrait que je sois entraîné par des moines chiens au lit. Ou être atteint d'ataraxie. Ouais. C'est carrément chaud, c'est ça ? Atirisque de te prendre une beigne si tu m'expliques pas. Ouais, atirisque, ataraxie... Ça vient du grec ancien ataraxia, qui signifie absence de trouble. C'est un état de sérénité maximum qui... De calme. L'âme est apaisée et tranquille. Rien ne peut venir la troubler. Même pas l'envie d'aller pisser ? Et en philosophie, c'est un état qui n'est soumis à aucune émotion. Ouais, en gros, c'est comme si on avait suivi l'enseignement de Yoda. Je crois pas que ce soit vraiment d'ataraxie, parce que les Jedi, ils éprouvent quand même des émotions. De la souffrance, de la peine, de la peur. Ils ont juste pas le droit d'être emportés par le côté obscur de la force. Ou le dragué. Oui, d'ailleurs, Dark Vador, il pose du côté obscur de la force, parce que... Anakin, pas de mais. Anakin, pas de mais. Ils font l'amour. Il s'appelle Anakin. Son surnom, c'est Annie. Et c'est pour ça qu'il est... Après, il est méchant. Parce qu'il a trop d'amour. Si tu veux un domaine plus Jedi Quest, Jedi Yes... Jediiste ? Plus Jedi moins Vulcain. En psychologie et en psychiatrie, l'ataraxie définit simplement quelqu'un de très calme. Qui peut être indifférent. Un peu comme un Jedi. Puis en médecine, c'est simplement l'absence de trouble dans l'appareil digestif. Ah bah c'est ça dont j'ai besoin, je crois. Pourquoi ? Bah si j'ai plus mal au ventre, les remarques qui saoulent, bah j'en aurais plus rien à péter. Bon, j'avoue que celle-là, elle ne me laisse pas indifférent.